Voilà, alors bonjour à tous, voilà, alors aujourd'hui je suis avec un ancien de notre émission Ville-Lumière qu'on appelle Charles Veltier, qu'on appelle tous Tarzan de la radio, et il est là et puis il va nous dire un petit mot. Bonjour les garçons, bonjour les filles, bonjour les hommes et les femmes. Seulement un petit mot pour vous donner un mot d'encouragement, parce que l'ennemi de nos hommes est en train de faire un travail de destruction en semant dans le cœur des hommes et des femmes le découragement. Alors, je voudrais vous rappeler une des dernières prophéties que Jésus a dites dans l'évangile de Luc chapitre 21, où il fait allusion à ce que Jérusalem serait investie par les armées jusqu'à ce que, dit le texte, ce qui veut dire qu'il y a un commencement mais il y a une fin. Alors, quand on suit le processus d'Israël, on se rend compte qu'ils ont été occupés pendant des siècles et des siècles par les Égyptiens, les Babyloniens, les Medes, les Perses, les Grecs, les Romains, les Anglais, etc. Jusqu'au jour où la dernière prophétie du Christ qu'il a dit, où Jérusalem serait investie par les armées, cette prophétie s'est accomplie à la lettre le 10 juin 1967, pendant la guerre des six jours. Alors, Israël vainqueur retrouvait la terre de ses ancêtres qu'ils avaient quittés depuis près de 20 siècles. Alors, au mur des Lamentations, Moshe Dayan, le général vainqueur, avait mis dans le mur des Lamentations un souhait, la paix pour le monde. Mais il est bien évident que cette paix, aujourd'hui, elle est menacée parce que l'ennemi est en train de faire un travail de sape, comme on dit. Alors que les chrétiens et les chrétiennes ne se découragent pas. Parce que, voyez-vous, dans le même texte, Jésus fait allusion aussi à des fléaux qui vont s'abattre, les tremblements de terre, les inondations. Qu'est-ce qu'il dit encore Jésus ? Les épidémies, des famines. Eh bien, ouvrez votre télévision et tout ce que je viens de citer, vous le voyez devant vos yeux. Les épidémies, on en est plein depuis deux ans. Les inondations, il y en a dans le monde entier et les tremblements de terre aussi. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête parce que la délivrance approche. Alors, ne vous appuyez pas sur vous-même. Au contraire, réjouissez-vous de tous ces malheurs parce que Jésus revient bientôt. Et notre souhait, c'est que tous soient pris et non pas surpris. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada